C'est la fin d'après-midi en région parisienne. Marc-Philippe s'active car sa femme arrive dans quelques minutes. Avec Anne, ils forment un couple atypique où les rôles traditionnels sont inversés. Anne travaille et Marc-Philippe s'occupe du foyer. Ici, c'est un peu Madame Esservie. Chaque jour, quand Anne rentre du travail, elle n'a plus qu'à se détendre. Marc-Philippe s'est déjà occupé de tout, des tâches ménagères comme des enfants. Et Loanne, 2 ans, et Soline, 11 mois. Et qu'est-ce qui t'avait mis papa aujourd'hui comme vêtements ? Et le plus surprenant, c'est que cet ancien chauffeur routier n'y trouve rien à redire. Moi, ça me fait plaisir, en fait, parce qu'elle est là, elle est crevée, je veux dire, elle est fatiguée, elle rentre du travail. Et ah ouais, je suis fatigué et tout. Et moi, je lui apporte un petit réconfort, j'ai à deux doigts de lui proposer un massage des pieds quand elle rentre à la maison avec la bassine et tout, tu sais ? Alors, c'est vraiment à deux doigts parce que je m'en souviens pas ! Si le couple a fait ce choix, c'est avant tout pour des raisons financières. Quand ils travaillaient tous les deux, Anne, éducatrice spécialisée, gagnait mieux sa vie que son compagnon chauffeur routier. Alors, quand la petite dernière est née, le couple s'est aperçu qu'embaucher une nounou coûterait plus cher que le salaire de Marc Philippe. Il a donc accepté de rester à la maison et de suivre les consignes de sa femme. Qu'est-ce qu'est le dernier mot ? C'est moi, lorsqu'on discute de la journée qui va venir, je lui propose, je lui conseille. Après, je planifie un peu moins, mais j'exécute très bien. Donc, je me pensais aussi qu'on se complète quand même bien. Marc Philippe et Anne bousculent les schémas traditionnels et n'hésitent pas à s'afficher au grand jour malgré le regard des autres. Il faut dire qu'en France, l'image du couple a bien changé, même au plus haut sommet de l'État, avec des femmes politiques ou des femmes d'affaires plus en vue que leur mari. Aujourd'hui, en France, une femme sur quatre gagne autant ou plus que son conjoint. Au travail, comme à la maison, le deuxième sexe s'affirme. Alors, est-ce la fin des hommes ? Les femmes ont-elles pris le pouvoir ? Nous sommes allés à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui réinventent le couple. Comment trouvent-ils leur équilibre et quels sont les pièges à éviter ? À quelques kilomètres de Lyon, Des signes charpieux. Dans cette usine qui fabrique des portes de garage comme celle-ci, les trois quarts des employés sont des hommes. Mais le patron, depuis 19 ans, c'est elle. Anne-Sophie dirige 148 salariés. Et parmi eux, un employé un peu particulier. Son propre mari, Michel. Il est responsable de la formation des commerciaux. Tu finis le plan de formation ? Je finis le plan de formation, je suis avec son bras, là, on attend de finir. Pas de privilèges pour le mari de la patronne, il est traité à la même enseigne que les autres. Alors, souvent, il y a les femmes de... Voilà, là, vous êtes le mari de... Le mari de... Voilà. Quand ça monte le ton, je repars dans mon bureau qui est au fond. Mais on est une chose tous les deux, c'est qu'on n'est pas du tout rancunier, quoi. Pas de rancune ni de jalousie, Michel accepte la situation, même si son bureau est beaucoup plus petit que celui de sa compagne. Voilà mon bureau, quand j'avais dit que c'était pas terrible. C'est ici que le couple s'est rencontré il y a 30 ans. Sa femme a gravi tous les échelons pour devenir directrice, et lui a levé le pied. Il ne travaille qu'une semaine par mois, alors qu'Anne-Sophie, elle, a un emploi du temps de ministre. Le seul point que je voulais vérifier, c'est est-ce qu'on peut récupérer, coller un grand carré sur la toile. Atelier de fabrication, logistique, Anne-Sophie a l'oeil partout. Et elle prête une attention particulière à ses employés femmes. Car elle aimerait mettre un terme à des années de règne masculin au travail. Il n'y a aucune raison que les femmes ne prennent pas leur place dans les usines et en production. J'oeuvre assidûment pour pouvoir féminiser les postes, et sur certains ateliers, j'arrive presque à la parité. Donc c'est une excellente nouvelle. Pour elle, plus question d'accepter les discriminations. Anne-Sophie a même fondé un réseau de femmes chefs d'entreprise. Elles organisent régulièrement des réunions et des congrès dans toute la France. Et ça, ça a donné une idée à son mari. Créer un club concurrent. Le club des maris de FCE. Femmes, chefs d'entreprise. Histoire de ne pas s'ennuyer pendant les congrès et de faire la fête entre hommes. Dans l'esprit, on s'est dit, pendant qu'elle travaille sérieusement, c'est vrai qu'en plus, elle travaille vraiment sérieusement. Nous, nous avons décidé, entre hommes, de nous amuser. Voilà. Donc on a organisé des journées à thème. Ça part de la cuisine, fabriquer un couteau, sortir voir des musées, aller voir un stade de rugby, parler avec des joueurs, et ainsi de suite. Donc l'organisation s'est faite comme ça, pour s'amuser. Aujourd'hui, son club compte une centaine de membres. Cette différence de statut et de salaire, Michel a décidé d'en rire. Mais chez certains couples, cela se passe parfois très mal. A Paris, c'est ce que constate Florence Escaravage. Elle étudie les comportements amoureux et propose ses services de coach aux couples en difficulté. Dans son cabinet, elle reçoit de plus en plus de femmes qui gagnent plus d'argent que leurs conjoints. Bonjour Claire. Bonjour Florence. Comme Claire, 51 ans, qui travaille dans la finance. Alors racontez-moi un petit peu ce qui vous amène. J'ai une situation professionnelle et financière très supérieure à celle de mon conjoint. J'aimerais avoir quelques clés ou moyens pour être sûre de ne pas partir sur un mauvais pied sur ce sujet-là, qu'un sujet délicat. D'accord. Cette grosse différence de revenu met son conjoint mal à l'aise. Sa fierté de mal en prend un coup. Et la situation crée des tensions au sein du couple. Sa crainte, c'est qu'il ne me rendrait pas forcément heureuse comme je devrais, je le méritais de l'être. Et quelque part, ça se supposerait entre guillemets qu'il ne serait pas digne de mon intérêt. Aujourd'hui, nouveau dilemme. Le couple doit partir en vacances et pour le choix de l'hôtel, Claire veut du luxe. Mais elle a peur de vexer son mari si elle propose de payer l'addition. Comme j'ai les moyens, c'est vrai que je n'ai pas tellement envie pour être dans une relation financière plus équilibrée avec lui, de me retrouver dans un endroit qui me plaira moyennement. Moi, je serais vous, je le rassurais en lui disant, écoute, c'est normal, c'est au début, tu es un peu mal à l'aise par ce décalage financier. Mais tu vas voir que moi, j'ai tellement besoin de toi que tu vas très vite te sentir à l'aise. Vous voyez, c'est ça qu'il faut aller lui mettre le doigt là-dessus, en lui mettant bien dans la tête que pour vous, l'aspect financier est un des éléments, mais tellement moins important. Et pour la coach, il existerait une solution très simple qui permettrait de résoudre presque tous les problèmes. L'homme doit reprendre sa place sexuellement parce que sexuellement, il a une place qui n'est pas interchangeable. Ce qui est peut-être le seul endroit où la place n'est pas interchangeable, donc il faut vraiment qu'il prenne sa place. Et que, voilà, et la femme le comprenne aussi. Car selon le coach, le principal risque dans cette inversion des pouvoirs, c'est que l'homme perde sa virilité. En banlieue parisienne, Marc-Philippe, l'ancien chauffeur routier, en a parfaitement conscience. Et mon pépère, ça va, toi ? T'as bien dormi ? Il exerce aujourd'hui toutes les tâches d'une parfaite femme au foyer. Fini les semi-remorques et les longs trajets sur l'autoroute, place au pouponnage et aux couches-culottes. Ça, j'adore, ça ! Les petits pétons de bébé. Ça, c'est mes pépites des bébés, ça, j'aime bien, ça. Moi, pour ma part, je vois pas pourquoi ce serait plus un rôle de femme ou de maman de s'occuper des enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est moins masculin ou moins viril ou moins ceci ou moins cela. Ça m'empêche pas de m'affirmer en tant qu'homme. Et depuis 9 mois qu'il est père au foyer, Marc-Philippe a acquis toutes sortes de nouvelles compétences. Administration de médicaments. choix d'une garde-robe étudiée, biberon, un quotidien bien rôdé ou presque. J'ai perdu sa petite chaussure, en fait. Marc-Philippe gère comme il peut le quotidien de la maison. Et voilà. Pour lui, s'occuper des enfants est beaucoup plus difficile que de conduire des poids lourds, surtout au moment des repas. Alors, ce midi, Éloane et Soline n'ont pas l'intention de déjeuner. Bon, bon. Regarde. Un peu de ça. On va avoir un peu de ça. Ben, je te préviens, si tu veux un petit bonbon, si tu veux l'avoir, il faut que tu manges un petit peu ta viande et ta purée. Les menaces de Marc-Philippe sont inefficaces. Alors le papa sort son joker. C'est un truc. Allô ? Ouais, ça va ? Un coup de fil à sa compagne. Et là, depuis tout à l'heure, j'essaie de me battre pour lui faire manger... Pour lui faire manger le steak et la carotte. Et ça passe pas, quoi. Il veut pas, il veut pas. Et comme par magie, Soline et Éloane retrouvent l'appétit. Tu vas faire pépi d'abord ? Entre les enfants et les heures de ménage, Marc-Philippe n'imaginait pas que le quotidien d'une femme au foyer pouvait être aussi difficile et stressant. Je vois un peu l'envers du décor, on va dire. Et au bout d'un moment, c'est quelque chose... C'est une fatigue, en fait, qui se fait super progressivement, mais très longtemps. Et c'est quelque chose qui, des fois, n'est pas super facile à gérer. Là, par exemple, mes enfants, ils sont là, ils font la sieste, je peux pas bouger de la maison. Donc je peux pas sortir, faire du sport, ou boire un verre avec les copains, ou ne serait-ce qu'aller faire un truc culturel ou quoi, je peux pas. Malgré tout, Marc-Philippe est fier d'être père au foyer. Surtout lorsqu'il emmène son fils à l'école. Le jeune papa est devenu célèbre dans son quartier. A l'école, toutes les mères de famille rêvent d'avoir le même à la maison. Il est exceptionnel. Vraiment. Il est sans sas. Il assure, il gère beaucoup de choses. Faut pas trop en faire non plus. Faut juste ce qu'il faut. C'est vrai. Alors, rester au foyer serait-il la nouvelle arme de séduction ? Dans certains couples, on assiste parfois à détonnants retournements de situation. Retour en région lyonnaise. Il est 16h, alors que sa femme est toujours au bureau à diriger l'entreprise, Michel s'éclipse pour préparer le repas. Allez, on attaque. Hop là ! Mon épouse m'a super bien dressé, c'est que je fais la vaisselle après. Ça, c'est primordial. C'est là, oui. 21h, sa femme et sa fille rentrent à leur tour et n'ont plus qu'à se mettre à table. Cette vie, Michel n'en changerait pour rien au monde, car longtemps, son travail de commercial l'a éloigné de sa femme et de ses enfants. Plus je veille à côté d'elle et plus je suis enthousiaste. C'est ça le principe. On va se remarier. Moi, je pense qu'on est bon pour faire une fête. Et si c'était ça, le secret des couples qui durent, inverser les rôles. Michel et Anne-Sophie, eux, en sont convaincus.